Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité de Saprod TV. Aujourd'hui, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Saprod TV, je vous présente nos voeux les plus meilleurs pour cette année 2023. Notre invitée d'aujourd'hui est une personne très spéciale, une personne forte, intelligente et déterminée qui a su faire parler d'elle à la tête de l'une des plus grandes institutions de notre pays. Madame Danielle Darlan, bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à vous aussi et bonne année à tous les téléspectateurs et bonne année à l'équipe. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi d'étudier le droit ? Écoutez, c'est venu un petit peu par hasard parce qu'en fait, au départ, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. Et puis après, quand j'ai vu la condition des journalistes ici, qui n'étaient pas très bien à cette époque-là, donc je me suis dit que j'allais changer. Et c'est quand je suis partie, que je suis arrivée en France avec une bourse, que j'ai choisi en fait là-bas de faire le droit. Vraiment à hasard. Ce n'est pas parce que j'avais envie de faire du droit. Non, c'est venu par hasard. D'accord. Oui. Alors, Madame Darlan, vous faites partie des éminents professeurs à l'Université de Bangui. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous êtes entrée dans l'enseignement ? Comment l'idée vous est venue bien ? L'amour de l'enseignement. Quelle a été votre motivation ? Oui. En fait, pour l'enseignement, c'était vraiment un pur hasard. Parce qu'au départ, je ne voulais pas faire l'enseignement. Ce n'était pas ce à quoi je pensais. Je pensais plutôt à être journaliste, comme vous. Voilà. Et finalement, après, j'ai changé d'avis. Et c'est arrivé, j'avais déjà une bourse arrivée en France que j'ai maintenant choisie de faire le droit. Mais après, le droit m'a vraiment passionnée. Ça m'a passionnée. Et quand je suis revenue à Bangui, je n'ai pas commencé par l'enseignement. J'ai d'abord occupé un poste de directrice dans une société privée pendant un an. Mais comme ce n'était pas le service public, ça ne m'a pas intéressée. Moi, il faut que je serve l'État. C'est le service public qui m'intéresse, que je touche le maximum de personnes. Donc, comme je donnais aussi des cours à l'université en tant que vacataire, je me suis passionnée comme ça pour l'enseignement. Et après, au bout d'un an, j'ai demandé mon intégration à l'université de Bangui. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma carrière à l'université de Bangui. Ok. On se rend compte aujourd'hui que le niveau de l'éducation a drastiquement baissé dans notre pays. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? C'est dû à quoi ? C'est dû principalement, je pense, au fait que l'université n'a pas été conçue pour tous ces étudiants-là. C'est-à-dire que le nombre des étudiants a énormément grimpé, tandis que les structures, elles, n'ont pratiquement pas changé. Donc, à partir de ce moment-là, on a fini par avoir de plus en plus d'étudiants et des classes surchargées. Et c'est devenu très difficile pour un enseignant de pouvoir passer son savoir vraiment dans ces conditions. Parce que moi, je vous dis que vous êtes parfois dans une classe, les étudiants sont serrés les uns contre les autres. Vous en avez qui sont même assis à côté de vous. Il y en avait ici, il y en a qui suivent par la fenêtre. Donc, c'est très difficile de pouvoir assimiler le cours dans ces conditions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le principal. Après, eh bien, vous avez des étudiants qui sont de moins bonne qualité, vous avez des enseignants qui sont de moins bonne qualité, etc. Mais le problème de l'éducation, il ne faut pas le voir seulement au niveau de l'université. Parce que nous, à l'université, les étudiants viennent des autres établissements. Ils viennent d'abord de l'enseignement primaire, ensuite secondaire, etc. pour aboutir maintenant à l'université. Or, vous savez très bien quelles sont les conditions de fonctionnement de nos établissements. Il n'y a pas assez d'enseignants, pas assez d'écoles, pas assez de moyens. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile que l'enseignant puisse donner le meilleur de lui-même. Faut-il encore qu'il soit bien formé ? Donc, toutes les conditions ne sont pas réunies. Et c'est ce qui fait que vous avez un bac qui est de moins bonne qualité. Parce que, moi, je peux vous dire que les étudiants des années 80, 90, même au-delà, 93, 95, c'était des étudiants qui n'avaient rien à envier aux étudiants étrangers, aux étudiants des grandes universités. Parce que j'en connais beaucoup qui sont partis de l'université de Bangui et qui ont poursuivi sans problème dans des grandes universités et qui même parfois, après, ont été employés. Donc, tout dépend des conditions d'enseignement. Et bien sûr aussi des conditions du pays lui-même. Parce que quand vous n'avez pas de stabilité dans le pays, quand vous avez des troubles à répétition, c'est très difficile d'avoir un enseignement régulier. Souvenez-vous, je crois que c'était sous le président Kholingba, il y a eu trois années blanches. Je ne sais pas dans quel pays on peut dire qu'il y a eu trois années blanches à part la République centrafricaine. Mais tout ça, ça joue sur la qualité de l'enseignement. Vous êtes la seule femme dans le domaine de l'enseignement supérieur, précisément à la faculté des droits. Vous êtes la seule femme la plus ancienne. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans ce domaine ? Ou bien dans le domaine de l'enseignement supérieur de manière générale ? En fait, ce problème est général. C'est pour ça qu'on parle de la loi sur la parité. Donc, ce n'est pas seulement dans l'enseignement. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé à enseigner, sur 70 élèves à peu près, j'avais deux ou trois filles, pas plus. Et ça n'a pas beaucoup changé actuellement. Donc, déjà, il faudrait voir au niveau du primaire à favoriser la scolarisation des filles. Ça, il y a des solutions, mais ce sera un peu trop long d'expliquer maintenant. Mais il y a des solutions, favoriser la scolarisation des filles pour qu'après, elles tiennent au niveau du secondaire et puis aboutissent donc à l'université. Et maintenant, à l'université, lorsque vous voulez être enseignante, vous n'allez pas faire des études de deux, trois ans. Il faut vous engager pour dix ans. Donc, ça signifie que vous devez faire beaucoup de sacrifices. Ces jeunes filles-là, est-ce qu'elles ont la possibilité de faire ces sacrifices-là ? Est-ce qu'elles peuvent être soutenues par... parce qu'il y a de moins en moins de bourses ? Est-ce qu'elles peuvent être soutenues par leurs parents pendant des années ? Ça, c'est une question. Et puis, est-ce qu'elles sont prêtes à faire le sacrifice de repousser le moment où elles vont avoir des enfants ? Vous savez qu'il y a aussi tout le poids, le pesanteur social qui peuvent les amener à vouloir être mariés assez rapidement, etc. Donc, tout ça, ça joue. Et ça aboutit au fait que, actuellement, à la faculté des sciences juridiques et politiques, nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux, alors que, quand même, la faculté existe depuis longtemps, depuis l'époque de Bokassa. Donc, nous ne sommes toujours que deux. Et dans les autres facultés, il y en a aussi très, très peu. Très peu. Est-ce que vous pensez que le combat de la parité, aujourd'hui, pourrait être une solution à ce problème ? La parité ? Bon, moi, je vois. Je vais vous donner l'exemple des élections. D'accord. Parce que, vraiment, vous savez qu'il y a la loi sur la parité, effectivement, qui dit que, pendant 10 ans, on va faire en sorte qu'il y ait 35 % de femmes dans tous les postes électifs, nominatifs, etc. Bien. Au niveau des élections, au niveau des candidatures, nous nous sommes battus à la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait des candidatures féminines. Les premiers à s'opposer à l'application de la loi sur la parité, c'était les députés. Ceux-là même qui ont voté la loi, c'est les premiers à s'opposer à l'application de la loi sur la parité. Ça a été une bagarre entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale sur ce point-là d'application de la loi sur la parité. Alors, finalement, ils ont refusé même d'appliquer les instructions que la Cour constitutionnelle avait données. Est-ce qu'on pourrait savoir le pourquoi de ce réfé, de la part des députés ? Parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Tout simplement, il y a 140 postes de députés. S'il y a plus de femmes, ça veut dire qu'il y a moins d'hommes. Donc, il y en a certains qui vont perdre leur poste. Je crois que c'est essentiellement ça. Mais c'est un peu grave, parce que c'est quand même eux qui ont voté le texte, donc ils sont censés l'appliquer en premier. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait après des discussions ? Eh bien, comme la Constitution dit que les partis politiques doivent faire attention à la question du genre, on a mis la charge sur les partis politiques, en leur disant, présentez-nous 35% de candidatures féminines au moins, parmi toutes vos candidatures. Mais quels étaient les résultats ? Aucun parti n'a pu présenter 35% de candidatures féminines. On les a auditionnés, tous les partis, on les a auditionnés pour nous expliquer pourquoi vous n'avez pas pu. Eh bien, essentiellement, c'est des problèmes de revenus, de moyens, de prise en charge, parce que la campagne, ça coûte cher. On a auditionné aussi des femmes. Elles nous ont dit deux moyens, les moyens, les revenus, je n'ai pas d'argent pour faire la campagne. Et ensuite, mon mari ne veut pas que je me lance dans la campagne. Voilà les deux raisons principales. Donc, au bout du compte, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez à l'Assemblée 140 députés et vous n'avez que 18 femmes. Bon, avant, il y en avait 11, donc on a progressé un petit peu. Mais ça ne suffit quand même pas. C'est loin des 35%. Vous voyez ? Donc, l'application de la loi, la parité, pour moi, en tout cas, ce qui peut favoriser cette application, c'est d'abord la volonté politique d'appliquer la parité. Si vous n'avez pas la volonté politique d'appliquer la parité, la parité n'avancera pas. Qu'est-ce qu'un Centrafricain lambda pourrait retenir de votre passage à la tête de la Cour constitutionnelle ? Eh bien, ce n'est pas à moi de me vanter, c'est compliqué, mais simplement de ce que j'ai vu. Lorsque j'ai pris en main la Cour constitutionnelle, et puis au moment où maintenant je pars, je quitte la Cour constitutionnelle, j'ai vu le progrès. J'ai vu l'audience de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, non seulement ici, où maintenant on a beaucoup plus de requêtes qu'avant, parce que le Centrafricain commence à s'intéresser à sa Cour constitutionnelle et à sa constitution. Mais à l'étranger, à l'étranger, vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque, par exemple, j'allais dans les conférences, nous avons la CGCA, c'est une conférence qui réunit toutes les juridictions constitutionnelles africaines. Mais lorsque nous prenons la parole, nous sommes écoutés. Le secrétaire général de la CGCA, quand il, par exemple, il a un problème juridique, ou quoi, il me demande mon avis. Vous voyez ? Ça arrive qu'il me demande mon avis. Non, c'est là que j'ai vu que la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a commencé à prendre ses marques et a commencé à se faire connaître au niveau, non seulement national, mais surtout international. En prenant la tête de cette institution, vous vous étiez fixée quel objectif ? Nous avions... D'abord, qu'est-ce que j'ai fait ? Lorsque nous avons... J'ai pris la tête, la première des choses que nous avons fait, j'ai dit, il faut une feuille de route pour la Cour constitutionnelle. Nous avons un mandat qui va... C'était de 2017, on a pris nos fonctions en 2017 jusqu'à 2024. Donc, nous avons ce mandat-là. Pendant ce mandat-là, quels sont nos objectifs ? Quels sont les buts que nous voulons atteindre ? Donc, nous avons une feuille de route. Et dans cette feuille de route, nous nous sommes fixés deux objectifs principaux. Parce qu'on ne peut pas se fixer des tas d'objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Mais deux objectifs. Faire connaître la Constitution et faire connaître la Cour constitutionnelle. Eh bien, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, ça prouve que la Cour constitutionnelle a ses marques et je pense la Constitution, puisque vous voyez tout le débat qu'il y a autour de la Constitution, ça veut dire que le citoyen centrafricain s'intéresse maintenant à sa Constitution. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ce que nous avons fait en premier, c'est de traduire traduire la Constitution en sango. Ça, ça n'a jamais été fait de toute la vie de la Cour constitutionnelle. Jamais une Constitution centrafricaine n'a été traduite en sango. Et vous savez que maintenant, le serment que le président, dans la Constitution que le président prononce lors de son investiture, il y a le serment en sango et en français. Ça aussi, je n'ai vu dans aucune Constitution africaine, qu'il y ait le serment en deux langues comme ça. Et donc, il y a en sango, en français. Avant, il n'y avait qu'en français. Et c'est moi, lorsque l'on faisait le projet de Constitution, qu'il y avait la tenue de l'atelier national de validation. J'ai dit, mais le président prête serment. Mais la majorité de la population ne comprend même pas ce qu'il dit. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on ne peut pas traduire en sango qu'il passe son ensemble de nos deux langues officielles ? Et ça a été tout de suite accepté. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a maintenant sango français. Donc, je crois qu'on n'a peut-être pas totalement atteint nos objectifs. De toute façon, le mandat n'est pas terminé. Ils peuvent encore travailler. Mais je crois qu'on a quand même réussi certaines choses. Je vous félicite pour ça. Merci. Alors, en parlant de Constitution, aujourd'hui, le débat tourne autour de cette volonté de modification, de réécriture de la Constitution, est-ce que vous pourriez nous dire si déjà à l'investiture du chef de l'État pour son deuxième mandat, est-ce qu'il y avait déjà des signaux qui montrent qu'à un moment donné, on allait arriver à cette situation ? Il y avait des signaux, je ne sais pas, mais il y avait quand même un acte qui avait été posé par les députés qui voulaient modifier la Constitution et notamment la durée des mandats en 2020. À cause du Covid, ils nous disaient que c'était à cause du Covid-19. Donc, cas de force majeure, il faut prolonger les mandats des députés et du président. Et la Cour constitutionnelle avait rendu une décision pour dire non, ce n'est pas possible. Mais ça s'était arrêté là. Donc, pour moi, en tout cas, c'était terminé. Mais maintenant, avec l'évolution de l'histoire, je me dis que ça, c'était peut-être un indicateur. Et après, ça n'a été que la suite. Alors, pour vous, aujourd'hui, réécrire ou bien reviser la Constitution aurait quelles conséquences sur notre jeune et fragile démocratie, si on peut le dire comme ça. Réviser la Constitution, ce n'est pas interdit par la Constitution. Mais il faut réviser la Constitution suivant les règles posées par cette Constitution. C'est tout simplement ce que nous avons dit lorsque nous avons rendu notre décision donc le 23 septembre, je crois, c'était le 23 septembre, c'est de dire la révision est possible mais dans les conditions fixées par la Constitution. Parce que nous, nous sommes gardiens de la Constitution. Nous sommes gardiens de la Constitution du 30 mars 2016, pas d'une autre Constitution. Donc, nous sommes obligés de nous accrocher à cette Constitution et cette Constitution a fixé plusieurs conditions, notamment la loi sur la loi référendaire qui vient d'être adoptée, je crois, j'ai entendu comme ça. donc il faut ça avant de faire une révision de la Constitution. Il y a aussi la mise en place du Sénat qui n'est pas encore faite. Et puis ensuite, il y a d'autres conditions qui sont posées, ce que l'on appelle les verrous constitutionnels donc qui sont fixés aussi. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas dit ah c'est interdit de réviser la Constitution. Elle a dit la Constitution peut être révisée mais en respectant les conditions fixées par cette même Constitution-là. D'accord. Alors, dites-nous maintenant comment est-ce que les décisions se prennent au niveau de la Cour constitutionnelle parce que le plus souvent quand la Cour constitutionnelle prend une décision, on parle tout de suite de Madame Darland. Est-ce que vous prenez la décision à seul ou vous le faites en équipe ? Vraiment, je regrette beaucoup cette personnalisation de la Cour constitutionnelle parce que moi, je me suis attelée à construire une équipe. Sans une équipe, vous ne pouvez rien faire. Et puis, en face de moi, j'ai des magistrats, j'ai des enseignants, j'ai des avocats donc qui sont autant juristes que moi. Donc, je ne peux pas dire bon écoutez, taisez-vous, c'est moi qui prends les décisions, vous croyez qu'ils vont accepter ? Non, c'est pas possible. Mais je ne sais pas, il y a une personnalisation, c'est-à-dire on se focalise sur la présidence. D'abord, bon, c'est sûr, vous êtes président, vous assumez des responsabilités en tant que président. Mais pour la prise de décision, ça, je peux vous le dire aujourd'hui. D'abord, comment ça se passe ? Quand on reçoit une requête, je désigne tout de suite des rapporteurs, ça, c'est les textes qui m'obligent, je désigne des rapporteurs. Donc, je peux désigner un, je peux désigner deux, ça dépend de l'importance de la requête, de la question de droit qui est soulevée. et je donne un délai pour qu'on puisse délibérer. Donc, je fais un programme, en fait. On a un mois pour rendre nos décisions. Si c'est en cas d'urgence, on a huit jours. Donc, en principe, on a un mois. Donc, je programme tout dans ce mois-là. Et chaque juge commence à travailler son dossier dans son coin. On ne se voit pas. bon, moi, comme je suis présidente, le juge qui est rapporteur, souvent, il vient me dire « Ah, j'avance comme ça, je pense comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? » Voilà. Et d'autres juges aussi « Ah, mais moi, je pense qu'il y a ça et ça. » Mais chacun travaille son dossier. Maintenant, quand la délibération, le jour de la délibération arrive, avant la délibération, le rapporteur a distribué, peut-être deux jours avant, a distribué le projet de décision. Et lorsque maintenant nous délibérons, je vous assure, on commence d'abord par un débat général sur la question. Parce que peut-être qu'il y a un blocage déjà quelque part au niveau d'une question de fond. Donc, on commence par débat général. Chacun s'exprime. Maintenant, quand on s'est entendu sur l'orientation qu'on va prendre, maintenant, on commence à examiner le projet de décision. Paragraphe par paragraphe. Vous êtes d'accord ? Je passe la parole au vice-président, à chaque juge. Les textes nous disent que le juge constitutionnel a l'obligation de se prononcer. Si bien que quand même un juge dit « Ah non, moi j'ai pas… » je dis « Non, vous avez l'obligation de donner votre avis ». Donc, il donne son avis et parfois, quand je vois que tout le monde est déjà d'accord, je ne donne même pas mon avis. Je dis « Ok, on y va, on continue ». Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, aucune décision. D'abord, je respecte trop la fonction pour pouvoir dire « Je devais décider moi-même ». Et puis, vous décidez quelque chose qui touche tout un pays et après, comment vous allez assumer ? C'est compliqué. Donc, à partir de ce moment-là, moi je respecte vraiment, je suis respectueuse des textes. Donc, chacun s'est toujours exprimé. Quelle que soit la décision que nous ayons prise, elle a été prise de façon collégiale. Et je vais vous dire une chose, on n'a jamais voté. Parce qu'il y a toujours un consensus qui se dégage. Personne n'est opposé ? Ok, on continue, on adopte, on adopte. Et ça a été comme ça pour la décision sur la crypto-monnaie, pour la décision sur la constitution. C'est à l'unanimité. Et comment vous vivez personnellement cette personnalisation de la Cour constitutionnelle ? Je la vis très mal. Très, très mal. Parce que c'est une responsabilité collégiale. Or, le fait qu'on personnalise, moi j'ai toujours tout ramassé, pour ainsi dire. Les insultes, tout, tout, tout. Pendant les années que j'ai fait à la Cour constitutionnelle, ça n'a pas été facile. Mais bon, après j'ai trouvé ma solution, je ne lisais plus rien, je n'écoutais plus rien. Et c'est ce qui m'a permis de tenir et de me concentrer sur mon travail. Mais c'est pas normal, c'est une décision collégiale que chacun doit assumer. Parce qu'on l'a appris, je n'ai forcé personne, tout le monde assume la responsabilité de rendre une décision. Et c'est pour ça que lorsque nous allons à l'audience, nous y allons ensemble. bien sûr que moi, je suis présidente, donc c'est moi qui lis la décision, mais c'est une décision que chaque juge a la copie. Et quand je suis à l'audience, je n'ai pas intérêt à modifier un mot. Parce qu'après, une fois, j'ai dû modifier pour la forme. Ah oui, mais on n'avait pas dit ça. Parce que chacun a son truc. Vous voyez ? Donc non, c'est vraiment des décisions collégiales qui sont prises. Alors, que pensez-vous de la réponse de la Cour constitutionnelle aujourd'hui par rapport à la requête introduite par Maître Nicolas Tiangai, Maître Mboulingoumba et le docteur Hérénan ? Vous pensez quoi de la réponse ? La décision qui vient de prendre ? Alors, vous savez, j'ai toujours un devoir de réserve. Donc, je ne veux pas. Surtout qu'en plus je suis concernée, il paraît. Mais je vais vous dire une chose, je n'ai pas lu. Ah d'accord, mais pourquoi ? Parce que justement, je ne veux pas. Je n'ai pas lu. j'ai lu les commentaires qui ont été faits. Mais la décision elle-même, je ne l'ai pas lue. En parlant justement des commentaires, quand vous avez été limogée de la tête de la Cour constitutionnelle, beaucoup de centrafricains, beaucoup d'organisations vous ont soutenues. Mais à un moment donné, vous avez décidé tout simplement de tout arrêter, de ne plus vous battre et tout. Est-ce que ce ne serait pas une manière de laisser l'injustice remporter sur la justice ? Si on peut le dire comme ça. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Le président de la République prend un décret pour vous limogée. Qu'auriez-vous fait à ma place ? À un poste si sensible, parce que c'est sensible. Vous savez, c'est très compliqué. si le président m'avait appelée, par exemple, on en discute avant tout ça. Mais non. Donc, moi, j'ai écouté comme tout le monde. D'abord, j'étais au bureau, on me dit, ah, il y a un décret qui est en train de passer, qui te relève. OK ? Bon, on sentait un peu venir les choses, mais... Donc, c'est un peu compliqué, déjà. parce que c'est le président de la République qui a pris ce décret. Je ne sais pas qui a la force vraiment d'être dans une institution et être en conflit avec le président de la République et pouvoir rendre tranquillement et dans la sérénité sa décision. C'est très difficile. Ça me semble un peu difficile. Et ensuite, je me suis dit les juges n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu de déclaration. Pourtant, c'est une décision collégiale. Ils n'ont pas réagi. Comment interpréter cela ? Je ne veux pas les gêner non plus pour retourner. Pour moi, s'ils n'ont pas réagi, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça. Parce que la décision étant collégiale, ils devaient quand même dire quelque chose, me soutenir. Il n'y a pas eu de soutien. Donc, à partir de ce moment-là, je préfère qu'ils continuent mais sans moi parce que si je reviens, je vais les gêner. Est-ce que vous aviez eu le sentiment d'être trahi par vos collègues de travail ? Là, vous me posez une question un peu compliquée. Bon, moi, j'ai toujours le sentiment, je parle toujours très franchement. oui, tout simplement, mais pas par tous. Pas par tous. Je sais qu'il y a, bon, il y a encore une fois, il y a une question de collégialité, mais ce n'est pas tous. Voilà. Il y a eu effectivement, bon, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Vous savez, un chef, pour qu'un chef arrive à se faire accepter pendant des années aussi, c'est un peu compliqué. et donc, à partir du moment où ils n'ont pas réagi, moi, je me suis dit, si je vais, comment je vais faire ? Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Donc, s'ils veulent prendre une décision, moi, je dirais, en tout cas, moi, je ne suis pas concernée par ça. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. j'ai préféré vraiment dire je ne retourne pas. Je pense que ça calme le jeu du point de vue politique. Parce que si le chef de l'État a pris ce décret, c'est qu'il ne veut plus travailler avec moi. C'est clair. Donc, à partir de ce moment-là, retourner, même si c'est la justice qui dit oui, mais je vais dans les cérémonies, je vais partout, je dois lui demander des rendez-vous, je dois, voilà, à lui parler de nos problèmes. Mais s'il n'y a plus la confiance, vous voulez faire comment ? Ça va rejaillir sur l'institution. Donc, non, je préfère de ce côté-là. Et puis, du côté des juges aussi, eh bien, qu'ils assument maintenant la cour constitutionnelle sans Daniel Darland. Vous êtes par la force des choses devenu un modèle, une référence pour beaucoup de jeunes et de jeunes femmes centrafricains aujourd'hui. Quel est le message que vous pourriez donner à ces jeunes qui rêvent de devenir un jour Madame Darland de leur époque, de leur génération ? Je ne sais pas vraiment si je peux donner un message, mais vous savez, si je suis devenue ce que je suis, je pense que ça n'a, parce que je n'ai jamais aimé la facilité. C'est-à-dire que, il y a deux choses, je me suis, j'ai toujours surmonté les épreuves, ça, ça compte beaucoup, parce que ce sont les épreuves qui vous enrichissent et qui vous font avancer. Vous voyez, là, c'est une épreuve que je viens de subir, mais c'est une épreuve qui me renforce encore plus pour faire d'autres choses. Il n'y a pas que la cour constitutionnelle, je suis enseignante, et il n'y a pas que l'université de Bangui, je peux aller aussi dans d'autres universités. Donc, il faut d'abord, effectivement, se fixer des objectifs, se battre pour réaliser ces objectifs. Et il faut être intègre, il faut être, comment dire, respecter les textes. Ça, pour moi, c'est la base de tout. Vous savez, le problème de la République centrafricaine, le problème le plus profond de la République centrafricaine, c'est la justice. C'est la justice. Si nous sommes arrivés à cette situation, avec tout ce que nous avons connu, etc., ce sont les injustices qui ont fait qu'on arrive à ce stade-là. Donc, les dysfonctionnements de la justice ont beaucoup de répercussions sur la société. Et c'est à chacun de respecter la loi, de respecter les textes, et bien sûr, à commencer aussi par les professionnels que nous sommes. C'est pour ça que, moi, vous disant ça, pour moi, il n'y a... On m'a mis à la Cour constitutionnelle pour respecter la Constitution. Mais je respecte la Constitution, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, que ce soit à l'opposition ou au régime. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour défendre la Constitution et je l'ai défendue. C'est tout. J'ai rempli ma mission. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie. Messieurs et dames, c'était là l'invité de Sa Prod TV. Nous étions avec Madame Danielle Darlan, présidente sortante de la Cour constitutionnelle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de notre émission. de la Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada